Bon geek à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je vous souhaite encore une très très bonne année à tous. Hop, c'est mieux comme ça. Alors j'espère que vous, vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé, que ces fêtes sont bien passées. Pour ceux qui auront recommencé le boulot, et bien j'espère que ça va pas trop déprimer. Ceux qui vont au ski ou qui sont peut-être au ski et qui me regardent sur le trône, oui, oui, je sais qu'il y en a qui le font sur vos téléphones portables, sur le trône, enlevez tous, je vous rassure. Mais j'espère que tout se passe bien, moi je vais bientôt partir au ski normalement, si tout se passe bien. Petite présentation de retour, retour achat, retour internet, si je dis pas de bêtises, retour internet. Petit retour sympa, petit retour très très sympa. On commence par un lot, non, on commence par un petit truc sympathique que je n'ai pas testé, tiens d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai de quoi tester là ? Non, j'ai pas de quoi tester, peut-être, je regarde. Un petit truc sympa qu'on a tous eu, je pense, dans notre jeunesse, c'est tous ceux qui ont eu la Game Boy. Ceux qui ont eu la Game Boy, vous vous rappelez d'un petit élément qui vous aidait à y voir un peu plus clair, et surtout dans la nuit. Hop, et une petite loupe, regardez, oh là ! Je promets, j'arrête les substances illicites, bientôt. C'est ma résolution 2018, les substances illicites, stop. Donc, qui marche ? Donc vous le voyez, hop, la petite lumière fonctionne. Hop, magnifique. Super, donc en très bon état, bon ouais, un peu, un peu, deux, trois petites rayures sur l'écran. Mais sinon, en bon état, eh ben, super. Je suis content, c'est un petit accessoire qui rentre, qui est très pratique. Surtout pour mes petits yeux fatigués de vieillard. Je commence à être un vieillard, oui, oui, on peut le dire. Mais je sais, des fois, je fais plein de choses en vous parlant, c'est normal, mais on est tellement proches maintenant, vous et moi. Ben, ce lot, cette petite chose à part. Donc maintenant, un lot, un lot de plein de choses. On va commencer par une PS2, une PS2 fat, une PS2 fat avec une carte mémoire en prime, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Qui est, ben, j'espère qu'il marche, le ventilo est quand même pas mal dégueulasse, hein, on peut le voir. Donc voilà, une PS2, deux manettes, une noire, normale, et une blanche de sale. Mais voilà, une blanche, ça fait plaisir, une blanche, donc siglée Sony, vous pouvez le voir, hop, entre les fils, hein, c'est une vraie. Et donc, des jeux, des jeux PS2. Alors, le premier jeu, c'est un Thinkstar, hein, un Thinkstar avec, donc, que je vous montre ça, avec ses deux micros et son petit câble, petit accessoire pour le brancher à la Play. Donc, deux micros avec le jeu. Avec ça, on a un, les Sims se permettent de sortir en Platinum. Et vous pouvez vous rappeler que dans la dernière vidéo, je vous ai présenté un des achats que j'avais fait sur une page Facebook, et ben, il y était aussi. Et ben, c'est pas grave, c'est pas grave, ça rentre, ça se rend cadeau ceux qui aiment les Sims. Et pour Mister Game 38, il faut que je vérifie, bien entendu, mais un Dragon Ball Z Budokai 3. Comme je te l'ai dit, ben, si, il faut que je vérifie, je l'ai pas vérifié, mais si je l'ai pas, ben, il est à toi, si tu veux. A l'intérieur de ce lot, un produit pro Evolution Soccer 5 sur PSP, un Socom, Yes Navy Seals, Fire Team Bravo. Alors, comme vous pouvez le constater, il ne peut être vendu séparément, donc, quitte à un jeu, quitte à avoir dans un pack. Et ben, rien que pour ça, si j'arrive à le trouver, donc, sans cette étiquette, et ben, les deux resteront dans la collection pour, comme d'habitude, vous le savez maintenant, que, ben, même si c'est le même jeu, ben, voyez, ce petit point rouge, là, ben, pour moi, il me plaît beaucoup, ça veut dire que c'est pas le même jeu que l'autre, je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Alors, et un film, ben, que j'aime beaucoup, alors, même si, dans la série de ce film, il n'y a pas mon acteur préféré, mais c'est un Too Fast, Too Furious, avec, donc, le Paul Walker, le regretté Paul Walker, et, ben, Eva Mendes, hein, toujours aussi, aussi sympathique. Donc, voilà, en UMD, ça fait plaisir. Alors, ça, les UMD, c'est dommage que l'Udexo ne les ait pas mis. Je vais peut-être voir si je vais pas essayer de les rajouter à les UMD. Parce que, oui, c'est pas des jeux, mais, pour moi, c'est format, on peut les voir que sur de la PSP, que j'ai envie de, je vais regarder, je vais peut-être, tiens, je vais peut-être mettre ça sur le Dexo, je vais voir ce que je peux faire. Ensuite, ben, avec, oui, on va rester sur la PSP, avec, donc, en boîte, mais il manquera le chargeur, une PSP. Alors, la personne me l'a vendue en PSP HS, au niveau de la batterie. Effectivement, la batterie, je sais pas où je l'ai foutue, d'ailleurs, mais elle est carrément ouverte en deux, en fait, hein. Et j'ai pris, donc, la batterie de ma PSP blanche, et, regardez, donc, quand je la mets, magnifique, ça marche. Donc, la PSP marche, ben, bon, il faut que je la détoie parce qu'elle est absolument dégueulasse. Donc, la PSP marche avec, donc, une batterie correcte. J'ai regardé, sur un peu, sur Internet, les batteries, alors, c'est pas, c'est pas siglé Sony, mais, c'est une batterie qui marche. Elles sont à environ 10 balles, frais de port compris, donc, ça va, c'est pas trop, trop abusé. Dedans, on a une pochette, une pochette molletonnée. Je sais pas vraiment pourquoi c'est fait, s'il y a rien qui est en dedans, peut-être une DS, je verrai. Une pochette PSP, vous voyez, c'était la pochette un peu dégueulasse qui sert à rien, en petit format. Donc, dedans, j'ai vu qu'il y avait le démo disque, pas mal, donc, bien, ah oui, ah oui, ben, comme à chaque fois, on a un petit peu de chance. C'était pas noté dans l'annonce, mais quand je l'ai ouvert, ben, il y avait un jeu. Oui, alors, il y avait Brothers Wood of the Blade, hop, là. Donc, ben, écoutez, ça fait toujours plaisir de rentrer un jeu. Ensuite, dans ce lot, c'est pas fini, eh oui, on a des jeux Xbox et Xbox 360. Alors, on va commencer par les Xbox. On a Two Crimes of LA, on a un FIFA Football 2005, je sais pas si c'est celui-là que j'ai, je crois, un, mais j'en ai un, mais je sais pas lequel c'est. Et sur Xbox, un Gun Valkyrie, qui a l'air plutôt sympa, qui a vraiment l'air bien fait pour l'époque, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais un jeu qui a vraiment l'air bien fait pour l'époque, pas mal. Alors, ils sont tous complets, sauf un, où il manque la jaquette. Et sur Xbox 360, on a Lost Planet, on a un Call of Duty Modern Warfare, celui-là, c'est en jeu de l'année, il est pas sur les Expo, faut que je le rentre, d'ailleurs, je vais le mettre là, sinon je vais oublier de le rentrer. Call of Duty 2, un joli fable, fable qui était quand même joli, c'est pas le genre de jeu auquel j'aimais vraiment jouer. Voilà, je sais que c'est du bon jeu, et du bon jeu, je comprends que sur Xbox, c'est pas Xbox 360, j'ai mal rangé mes copies. Et ce lot n'est normalement pas fini, puisque dans ce lot, j'avais des jeux DS, j'avais, alors, de mémoire, du Mario Kart, je crois qu'il y avait les Cérébral, un jeu de filles, les Dermans, je sais pas quoi, il y avait en tout 6 jeux, 6 jeux, et je sais qu'il y avait Cérébral et Mario Kart en double, donc il y avait 4 jeux, vraiment, que je n'ai pas, sauf que quand j'ai récupéré le colis, j'ai bien fait de regarder à l'intérieur, et il n'y avait aucun jeu des DS, que la personne doit vérifier s'ils ne sont pas ailleurs, et ne m'en contacter, c'est toujours pareil, à 6 fois, je ne me contacterai pas, et bien, qu'est-ce que je fais ? Je serai comme un con. Mais voilà, donc, une PSP qui rentre, sympathique, une bonne dizaine de jeux presque, je crois, en espérant que les jeux DS reviendront plein, c'est quelqu'un qui s'en est bien occupé, donc c'est vraiment plein, même les jeux DS sont vraiment plein, il y a tous les petits livrets qui vont avec, qui vont très très bien. Donc voilà, petite rentrée courte, sympathique, qui fait toujours plaisir, et encore, une belle petite console PSP qui rentre, alors je sais que moi, j'en avais déjà une noire, mais pas du tout le même numéro, puisque celle-là, pour l'ouvrir, il faut donc enclencher le bouton qu'il y a là, vous voyez, le petit bouton open qu'il y a ici, pour que ça s'ouvre, et je sais que sur cette, là, je vais enlever le jeu parce que je vais l'oublier, et sur la mienne, il fallait tirer, en fait, le loquet, c'est une PSP, donc qui ne partira ni à l'échange, ni en cadeau, parce que, au niveau du modèle, on n'est pas sur le même modèle, ben oui, je sais, c'est comme les jeux, que j'ai deux PSP, ben, les modèles ne sont pas les mêmes, parce que, ben, il y avait plusieurs modèles différents qui sont sortis, je crois qu'il y en a une plus ou moins grosse, il y avait donc ce système d'éjection des jeux, deux, trois bricoles qui différencient la console, donc, ben voilà, c'est comme ça, je l'écarte. C'est fini, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, que vous êtes content pour moi, parce que oui, c'est les jeux à moi, désolé, vous habitez dans la région, ça serait bien qu'on se rend compte, que si vous voulez les voir, si vous voulez tester certains jeux, il n'y a pas de souci. Et, ben, voilà, j'aimerais bien pour 2018, alors, oui, 2018, il y a plein de choses qui risquent de changer, plus ou moins long terme, mais, ce que j'aimerais bien, c'est que si vous êtes dans la région de Nice, si vous êtes dans le 06, alors, je sais que pas mal de chaînes le font, pas mal de chaînes le font déjà depuis longtemps, quoi, et, ben, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, c'est une rencontre, alors, une rencontre chez vous pour présenter votre collection, tout simplement, parce que, ben, j'aime bien le partage, et ça serait sympa de vous montrer un peu, parce que tout le monde n'est pas sur YouTube, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux à montrer la collection, je sais que, ben, oui, dans ce temps, on a des collections qu'on garde pour nous, mais c'est sympa, des fois, de la montrer un peu, alors, il n'y a pas de petite ou grosse collection, et c'est con, parce que je dis ça, mais j'ai dit moi-même à quelqu'un, ben, j'ai une petite collection, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, sur des gros jeux, des gros titres, je parle, voilà, on est vraiment, je suis vraiment sur du chiffre, on va pas s'en tirer, on va dire la vérité, je suis sur du chiffre, mais pas spécialement de qualité, en tout cas, pour moi, il y a pas mal de choses de qualité, puisque c'est mes goûts, mais c'est vrai qu'il y en a certains, ben, c'est que des jeux qui valent 100 ou 150 balles l'unité, pas demain la veille que je mettrais 100 ou 150 balles dans un seul jeu, croyez-moi. Ouais, et donc, voilà, si, ben, vous connaissez des gens dans le 06, alors, le 83, mais ça fait peut-être un petit peu loin, ben, ça serait sympa, donc, ah oui, oui, oulala, en parlant de 83, vous avez dû voir dans mes vidéos, une vidéo où je parlais du mon game show de Fréjus, et, ben, une personne de l'organisation a vu, donc, cette vidéo m'a contacté, ben, elle m'a dit, voilà, si tu veux, on peut se voir, pour qu'on t'explique un petit peu pourquoi, du comment, je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus, je leur dirai déjà que, de toute façon, je ferai quelque chose, hein, puisque c'est le but, on doit se voir dans, on est courant, blablabla, dans 3 ou 4 jours, 3 jours, 3 jours, je dois aller les voir, Fréjus, qu'on discute un petit peu, que je leur donne mon point de vue, pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, et, euh, eux vont m'expliquer pourquoi c'est fait comme ça, peut-être qu'on va se taper dessus, mais je pense pas, on est quand même des gens civilisés, mais ça va être sympa, ça va être sympa, et vous auront un retour là-dessus, bien entendu. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit, la colère, ça commence à être long, ça me saoule, en fait, c'est trop, quand c'est trop long, ça me saoule, en fait, quand c'est trop court, c'est trop court, et quand c'est trop long, c'est trop long, ben, c'est con, c'est comme ça. Je vous dis tchao, je vous dis éclatez-vous bien, le pouce bleu, le commentaire, le partage, le bisou tout le monde, ce que vous voulez, on s'en fout, hein, mais voilà. Et surtout, éclatez-vous bien, n'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu, et on se retrouve très 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 vite, tchao les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !